Un ancien réservoir de magma géant sommeille sous le sol allemand et personne ne sait où il se trouve exactement. La région autour du lac, l'Achersee, dans l'Eiffel, est une véritable poudrière et les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour en savoir plus sur l'état et l'emplacement de la chambre magmatique. Les chercheurs ont maintenant recueilli de nouvelles données et soulevé quelques questions étonnantes. Pour savoir si vous devriez encore faire de la randonnée ici à l'avenir, regardez cette vidéo. Restez à l'écoute jusqu'à la fin pour tout savoir sur l'avenir de l'Eiffel. Si vous l'appréciez, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à davantage de personnes de voir cette vidéo. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Il y a peu, j'ai déjà mis en ligne une vidéo sur le Lachersee, dans laquelle j'en disais plus sur la région volcanique de l'Eiffel et expliquait ce qui se passerait si le volcan redevenait actif. Et maintenant, des nouvelles sur le monstre de magma sous l'Allemagne. Si vous trouvez le sujet aussi passionnant que moi et que vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est absolument gratuit, vous ne manquerez aucune vidéo passionnante et vous m'aiderez énormément. Merci à tous. L'Eiffel est la seule région volcanique active d'Allemagne. Elle est bien sûr sous haute surveillance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà allé dans l'Eiffel. J'y suis déjà allé plusieurs fois pour faire de la randonnée et je trouve la région vraiment belle. Mais imaginez que vous vous promenez ici en toute décontraction et que soudain le sol s'ébranle, se soulève, du soufre s'échappe, des fissures apparaissent dans le sol. Ce qui pourrait être le début d'un nouveau film d'action de Bruce Willis pourrait en fait se produire bientôt en vrai. Ou plutôt, c'est déjà le cas. Des chercheurs ont constaté que le sol se soulève déjà. Certes, il ne s'agit que de quelques millimètres par an, ce que beaucoup d'entre vous ne remarquent peut-être qu'avec des chaussures de randonnée ultra-sensibles ou autres et le commun des mortels ne le remarque même pas. Mais cela montre tout de même qu'il se passe quelque chose sous la Terre. Ces derniers mois, on a même mesuré une série de tremblements de Terre de basse fréquence à des profondeurs allant jusqu'à 40 km. Ces tremblements de Terre sont des événements sismiques au cours desquels les fréquences dominantes des ondes sismiques libérées se situent dans la gamme des basses fréquences, typiquement en dessous d'un Hertz. Contrairement à la plupart des tremblements de Terre que nous pouvons percevoir parce que leurs ondes ont des fréquences plus élevées, les tremblements de Terre de basse fréquence sont souvent moins clairement perçus ou peuvent ne pas être du tout ressentis par les humains. Ils sont toutefois détectés par des instruments sismiques et renseignent, surtout dans l'Eiffel, sur le fait que des fluides magmatiques remontent du manteau supérieur de la Terre vers la croûte terrestre. On en sait déjà beaucoup sur l'activité volcanique autour du Lodger Sea, mais il y a une grande inconnue qui donne vraiment du fil à retordre aux chercheurs. Pourquoi la réponse à la question du sens de la vie est-elle 42 ? Blague à part, il est certain que l'un ou l'autre s'en inquiète chaque jour et se demande ce que Douglas Adams a bien pu vouloir en faire, mais les chercheurs se posent une autre question, moins philosophique mais d'autant plus brûlante, où se trouve la redoutable chambre magmatique et dans quel état est-elle ? Et pourrait-on l'utiliser pour la géothermie ? C'est un peu comme Harry Potter, tout le monde sait que la chambre des secrets existe, mais personne ne sait vraiment quel genre de monstre s'y cache et à quel danger les élèves de Poudlard sont exposés. Dans l'univers de Potter, c'est bien sûr un adolescent élu qui doit résoudre l'énigme, mais dans l'Eiffel, c'est un peu plus professionnel. Des chercheurs du Centre Allemand de Recherche Géologique de Potsdam se sont penchés sur la question et ont recueilli des données sur l'emplacement et l'état de la chambre magmatique. Dorsten Dam, chef de la section Tremblements de Terre et Physique Volcanique, déclare à ce sujet Le volcanisme dans l'Eiffel est récent. On ne peut pas exclure qu'une nouvelle éruption se produise un jour. Il est important de mieux observer car nous nous attendons à ce que, si quelque chose devait changer, nous puissions le voir à travers les données de mesure. Rappelons encore une fois que le volcan de l'Eiffel est entré en éruption pour la dernière fois de manière vraiment importante, il y a 13 000 ans. C'était l'une des plus grandes éruptions de l'histoire géologique récente de l'Europe centrale et elle a laissé la région en ruine. Et maintenant, les chercheurs disent qu'il pourrait y avoir une nouvelle éruption. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 1000 ans. Les chercheurs partent du principe que la chambre magmatique continue d'être active ici et qu'elle accumule de plus en plus de ce danger incandescent à une profondeur d'environ 50 km. Et comme si cela ne suffisait pas, ils supposent également qu'il existe plusieurs chambres dans le sous-sol. D'accord, nous aurons peut-être besoin de l'aide de Harry et de ses amis après tout. Dame poursuit, nous savons qu'il y a un ancien réservoir magmatique quelque part sous le Lasher Sea, mais nous ne savons pas où il se situe exactement. On pourrait bien sûr hausser les épaules, lancer un marathon Harry Potter et se contenter d'attendre en buvant de la bière, mais ce serait trop profane pour le scientifique. Ils veulent repérer la chambre magmatique et en apprendre plus sur la croûte terrestre et la structure du manteau dans la région. C'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire ces derniers mois et ont découvert toutes sortes de choses au cours d'une étude. Pour ce faire, les chercheurs ont installé plus de 350 stations sismiques dans la région et ont enregistré les tremblements de terre et le bruit de fond pendant une année entière. Ils ont ainsi constaté que les volcans de l'Eiffel occidental pourraient être plus actifs que ce que les chercheurs pensaient jusqu'à présent. Les séismes profonds dans la région indiquent, comme nous l'avons déjà dit, des mouvements profonds de fluides. On suppose que ces fluides pourraient être des gaz provenant d'un corps magmatique. On pense depuis longtemps qu'il pourrait y avoir un plumage du manteau sous l'Eiffel, c'est-à-dire une colonne ascendante de substances rocheuses, chaudes et fondues provenant du manteau terrestre. Ces plumes sont souvent considérées comme un mécanisme possible, expliquant l'activité des points chauds, la formation de volcans loin des limites de plaques et d'autres phénomènes géodynamiques. Les plumes du manteau sont des courants ascendants chauds de roche, du manteau partiellement fondu, qui peuvent éventuellement atteindre la croûte terrestre. Lorsqu'un plumage du manteau perce la lithosphère, il peut créer une région volcanique dite de points chauds, où des volcans peuvent alors se former. Un exemple connu d'un tel volcanisme de points chauds est d'ailleurs l'archipel hawaïen. Et ce plumage de l'Eiffel pourrait un jour faire remonter à la surface la masse en fusion de l'Eiffel. Dam explique ainsi. Si nous savions où se trouve le réservoir, nous pourrions étudier de manière ciblée dans quel état il se trouve aujourd'hui. Je connais ce problème à la maison. Moi aussi, je cherche constamment mes chaussettes pour voir dans quel état elles sont et si on peut les porter une cinquième fois. Peut-être que j'aurais aussi besoin d'une sorte de station olfactive pour chaussettes, mais je dérive à nouveau. En tout cas, les mesures ont été terminées début septembre 2023 et on procède maintenant à l'évaluation précise des données. Les résultats de l'expérience seront alors accessibles après l'évaluation et je vous en parlerai bien sûr dès que nous en saurons plus. Mais ce qui est vraiment passionnant dans toute cette histoire, outre le fait qu'un volcan pourrait entrer en éruption en Allemagne, c'est la question de savoir ce que l'on pourrait faire d'autre avec cette chambre magmatique. Les chercheurs ont évoqué l'idée de la géothermie. L'Islande est par exemple un précurseur absolu dans ce domaine. Le pays tire un bon quart de son électricité et 90% de sa chaleur de la géothermie. Bon, l'Islande a maintenant des volcans en masse et nous n'avons que des vergers et des forêts remplies de squelettes. Mais on peut quand même pousser l'idée un peu plus loin et imaginer une usine géothermique dans l'Eiffel. Ce serait vraiment une méthode de production d'énergie technologiquement avancée qui ferait un peu d'ombre aux éoliennes et aux panneaux solaires. Mais elle n'en est encore qu'à ses débuts en Allemagne. Je trouve l'idée vraiment géniale car elle consiste à utiliser la chaleur naturelle et le potentiel thermique de la chambre magmatique située sous la croûte terrestre pour produire de l'énergie géothermique. La chaleur directement issue de la Terre, imaginez. Vous pourrez aussi bientôt vous réchauffer un rôti de sanglier directement à partir de la chambre magmatique située sous l'Eiffel. Cela ouvrira un tout nouveau marché pour la gastronomie. Au lieu de saucisses grillées au charbon de bois, il y aurait des escalopes provenant de la chambre magmatique. Mais avant que vous n'ayez tous faim, revenons brièvement à l'idée de base. Dans les zones d'activité volcanique où des systèmes hydrothermaux sont présents, comme dans l'Eiffel par exemple, il est possible en théorie de forer dans la croûte terrestre afin d'utiliser l'eau chaude chauffée par le magma en fusion sous la surface. Cette eau chaude peut ensuite être utilisée pour produire de la vapeur et cette vapeur fait tourner des turbines pour produire de l'énergie électrique. Dans certains environnements géologiques, il pourrait même être possible d'avoir un accès direct au magma. Si l'on veut, on forerait en quelque sorte un volcan en ébullition. Ce qui me ramène à Bruce Willis. Cela nécessiterait tout de même des forages extrêmement profonds, très exigeants sur le plan technique et surtout très coûteux. Mais la chaleur de la chambre magmatique pourrait tout aussi bien être utilisée directement pour vaporiser de l'eau et alimenter des turbines. Le développement de ces technologies des matériaux de forage avancés est essentiel pour pénétrer suffisamment profondément dans la croûte terrestre afin d'accéder à la chaleur de la chambre magmatique. En outre, les ingénieurs devraient développer des méthodes efficaces pour transmettre et utiliser la chaleur sans que les forages ne soient endommagés par les températures et les pressions extrêmes. Vous voyez, c'est une entreprise assez difficile mais ce serait déjà génial de pouvoir utiliser la chaleur de la Terre de manière aussi efficace. J'attends en tout cas avec impatience l'analyse des données par les chercheurs de Potsdam et de voir s'ils parviennent vraiment à mieux localiser la chambre magmatique et si le mot-clé géothermie est alors à nouveau repris. Je pense que nous devrions définitivement exploiter le potentiel de l'Eiffel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. La géothermie est-elle une piste à suivre ou n'est-elle qu'un vœu pieux dès le départ ? Je vous informerai immédiatement des nouveautés potentielles ce qui n'est bien sûr possible que si vous vous abonnez à la chaîne. Appuyez donc tous assidûment sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup ! Si vous n'en avez pas encore assez de parler des volcans allons ensemble en Italie car les champs flégréens y suscitent de plus en plus d'inquiétudes chez les scientifiques. Ces derniers jours une forte série de tremblements de terre s'y est produite et beaucoup s'inquiètent maintenant vraiment qu'une éruption du supervolcan soit imminente. Pour tout savoir à ce sujet et connaître les conséquences d'une telle éruption en Europe regardez la vidéo ci-dessous. Et si vous voulez soutenir mon travail n'hésitez pas à visiter mon astro-shop chaque achat m'aide beaucoup. Sinon je vous dis à la prochaine vidéo au revoir mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada